Musique 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 Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien Si vous ne vous connaissez pas je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de Kpop, mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va s'atteler à Tintop, j'ai l'impression que ça fait un moment qu'ils sont pas revenus ou alors c'est juste que j'étais dans une caverne il faut que j'en sorte à sape, mais j'ai l'impression que ça fait un moment. Ils reviennent avec le MV de Runaway et comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute, si j'aime bien je dirais pourquoi et si j'aime pas je dirais pourquoi aussi, mais sache que mon avis n'est jamais fixé peut toujours évoluer par après Allez c'est parti, 3, 2, 1 Piu c'est parti Oh il y a des jolies scènes déjà j'aime bien, enfin c'est mon style les trucs comme ça un peu néon et les plantes, je suis pas très original mais j'aime assez bien ce style là Musique Sympa la Corée J'aime bien les beats qui a été ajoutés là une espèce de grosse basse derrière Par contre c'est exactement l'endroit où Ace a fait son MV aussi ça devait pas être un endroit très cher la location C'est pas mal hein Il y a un bon build up en fait dans cette chanson D'abord c'était calme parce qu'avec après là j'ai eu une basse et là il y en a encore d'autres Par contre j'ai un peu peur qu'il soit un drop style Tropique à le voir Ouais Ouais Bon au moins il y a des paroles dedans c'est pas que un drop C'est joli ce qu'ils ont fait avec la même pièce que Ace là Ils ont bien twisté Par contre ils ont dû être libides quand ils ont vu qu'un autre groupe avait fait MV au même endroit quoi surtout hyper approché Il y a un bon rap Il y a un bon rap En fait couplet, rap, etc. c'est vraiment vraiment bien C'est juste le refrain qui est encore un drop qui est un peu moins bien malheureusement J'en ai un peu marre d'écouter des drops pour ceux qui savent et qui me suivent Je crois qu'il y en a un peu trop Après c'est un bon drop hein C'est pas un mauvais drop par contre C'est vrai, faudrait que je précise quand même C'est un bon drop Et j'adore cette partie là Justement le refrain de drop Cette partie là est vraiment bien Ça fait presque si punk un peu le style musical Je sais pas comment s'appelle cet instrument là qu'on entend beaucoup dans les trucs un peu Estivo Des îles, etc. Je connais pas le nom de cet instrument là C'est un son qu'on entendait beaucoup dans les trucs si punk Par contre la chanson elle a vraiment un super bon build up Et ils ont l'air d'avoir une bonne choré Pas la choré mais vraiment en avant la chanson Je trouve que les scènes sont assez jolies au niveau de la colorimétrie C'est bien Bien éclairé et bien coloré Coloré bon ça se dit pas mais Y'a des bonnes couleurs quoi Bon et bien c'était Tim Top avec Runaway J'ai plutôt bien aimé Vraiment bon On voit quand même que le clip Il est fait, il est joli hein Y'a des belles scènes etc. Mais on voit qu'il y a des scènes qui sont moins chères Et d'autres qui sont plus chères que d'autres Parce qu'il y en a qui ont coûté moins d'argent Comme cette espèce de scène Qu'on a vu qui est aussi commune chez Ace C'est un peu dommage surtout aussi rapproché que ça Donc je veux dire dans la sortie des deux titres Mais bon en même temps ils le font pas exprès Je suppose qu'ils savaient pas que l'un et l'autre Avait tourné au même endroit Je pense que s'ils l'avaient su L'aurait pas ailleurs Ca c'est vrai que c'est un peu dommage Et bah c'est pas vraiment de leur faute Mais enfin voilà c'est un fait quoi Mais ils ont quand même bien décoré On sent qu'ils ont pas pris tel quel le truc Comme il était Ils ont décoré, ils ont mis des fleurs et tout Et j'aime bien c'est ce style là Du coup niveau couleur, niveau délire etc. C'était assez joli J'ai pas l'impression que les scènes avaient un lien entre elles C'était juste une suite de belles scènes Et vous savez que je préfère quand il y a un peu d'histoire Quand il y a vraiment un fil conducteur Et là il y en avait pas malheureusement Au niveau de la chanson j'ai plutôt bien aimé Enfin je trouve que toute la chanson est super qualitative Vraiment elle est de qualité Et c'est vraiment ce petit refrain qui est un peu Voilà ils ont essayé de suivre un style Ils ont essayé de la jouer safe Et ça je trouve que c'est dommage Je pense qu'ils auraient pu essayer de faire un vrai refrain Un peu fou, un peu dingue Et ils l'ont pas fait voilà c'est un choix qui a été fait Peut-être qu'en étant safe comme ça Ils vont continuer à solidifier leur fanbase Ils vont vendre des petits pains Et c'est tout ce que je leur souhaite Mais peut-être qu'en faisant un truc risqué Ils auraient pu flopper de fou Comme ils auraient pu genre exploser de fou quoi Mais ça on le saura jamais vu que cette chanson c'est ça Donc entre guillemets c'est le seul truc Que je trouve un peu dommage dans cette chanson C'est que ça manque un peu d'ambition au niveau du refrain Enfin genre ça aurait pu être autre chose tout simplement Comme tous les trucs à drop finalement Ça aurait pu être autre chose Mais tout le reste ça va Genre juste un clip parfois un peu cheap mais parfois très joli Une colorimétrie toujours soignée Les scènes sont très jolies mais pas vraiment de lien entre elles Pas vraiment de storytelling Je pense que c'est quand même un bon comeback globalement C'est rien de mauvais c'est juste que c'est assez safe Voilà c'est safe C'est pas mauvais mais c'est safe La chanson est quand même bien Je pense que c'est un très bon drop Genre c'est pas... C'est juste parce que j'en ai marre d'entendre des drops Mais sinon si on parle que du drop Si j'en avais pas marre je trouve que c'est un bon drop Bon et toi dis moi ce que t'as pensé de ce titre tout simplement Est-ce que tu connaissais Tintop avant ? Est-ce que tu les suivais ? Parce que ça fait un moment qu'ils sont là quand même dans le K-pop game Tout ça tu peux me dire dans la communauté tu parles plus T'as dit les commentaires sur Youtube Mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Swing Tu me suis si t'en as envie Uniquement si t'en as envie N'oublie pas de voter OK Tchers de la semaine C'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine Dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés Pour voter tu as le lien en description de cette vidéo Et pour à quoi ça semble je te le mets juste ici En tout cas pour moi ce sera tout pour cette vidéo réaction On se dit à la prochaine Bye 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 Annyeong !